Sous-titrage Société Radio-Canada « On va refaire, on va faire notre vie, mais sans que lui soit dans nos pas, c'est insupportable. » L'une de ses dernières phrases, c'était « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Vous avez été plongée dans le coma pendant combien de temps ? Trois semaines. Quel souvenir vous avez de votre réveil ? Ah, il était là. Assis sur une chaise, grand sourire. J'étais terrorisée. Julie n'a rien dit. Elle ne me disait jamais « Papa, il me détruit psychologiquement. Papa, il a levé la main sur moi. » Un jour, il a appelé Julie. Il lui a dit « Ecoute, Julie, viens voir tes enfants. » Donc, il l'a emmené en dehors, bien sûr, du champ de vision des gens. Et là, il a commencé. Il l'a pris par les cheveux. Il l'a jeté par terre. Il lui a mis des coups. Et il l'a tué. L'homme de 36 ans s'est suicidé en se jetant sous un train après avoir tué Laetitia Schmitt. C'est là qu'a eu lieu un meurtre. Lundi matin, un homme aurait tué son ex-compagne devant chez elle. Le suspect est un fuite depuis les recherches. Mais c'était sa chose. Avec du recul, je me rends compte que c'était sa chose. Il voulait absolument tout contrôler. Parce que l'an dernier, 151 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Parce que le nombre de victimes qui grandit inexorablement chaque jour doit cesser. Parce que ces drames sont inadmissibles. Parce que tant qu'il le faudra, nous serons là pour dénoncer, pour parler, pour rendre hommage à ces victimes, pour donner la parole à leur famille. Mais aussi cet après-midi à une femme qui a survécu à la tentative de meurtre d'ours au conjoint. Aujourd'hui, France 2 et le service public se mobilisent une nouvelle fois avec une soirée spéciale. Les images que nous venons de découvrir sont extraites d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur notre chaîne. Merci de nous rejoindre pour cette émission importante, cette émission urgente. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et bonjour à tous les six. Et merci pour votre sourire et votre courage. Puisque je sais que c'est très important pour beaucoup d'entre vous, évidemment, pour vous tous d'ailleurs, d'être là. Merci pour cette parole que vous allez prendre et qui certainement va faire réfléchir, va faire avancer les choses. Et va nous aider également à mieux comprendre les situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Merci à tous. Je vais vous saluer un par un. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Natacha Espier, qui est psychologue, qui va nous accompagner aujourd'hui. Mais également Marc Gégère, qui est avocat, que vous connaissez très bien et qui également va nous accompagner pendant toute cette émission. J'ai envie d'accueillir d'abord nos deux sœurs qui sont là, Virginie et Patricia. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, d'autant plus que vous vivez en ce moment même avec Jocelyn. C'est votre compagnon. Virginie, vous vivez tous les trois en ce moment même un drame. Vous êtes au cœur d'une situation très, très difficile et dramatique. Vous pouvez nous dire qui cela concerne dans votre famille ? Ma mère et mon petit frère. Elle se trouve où aujourd'hui, votre maman ? À l'hôpital en réanimation au CHU de Bordeaux. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre maman ? Et à votre frère aussi ? Son ex-conjoint aurait mis le feu à la voiture, avec mon frère et ma maman dedans. Comment ils vont aujourd'hui, tous les deux ? Maman, petit à petit, elle se remet. Oui. Tony, malgré tout, il reste très fort. Il est très, très, très... Il se bat bien. Il a quel âge votre petit frère ? La souffrance et les espoirs qu'il y avait à la maison. On s'est dit, voilà. Si on peut éviter que d'autres personnes vivent ça, on ne va pas faire passer un message pour que ça avance. Et aussi, un deuxième message, parce qu'on était démunis, on ne savait pas quoi faire. On avait besoin de soutien et voilà. Du coup, on a décidé d'envoyer un message fort. Vous avez quel âge, tous les trois ? Pardon, mais Virginie, vous avez quel âge ? 18 ans. Patricia ? Moi, j'ai 22, je vais bientôt sur mes 23. Et vous, je... J'ai 26 ans. Et vous voilà embarquée dans ce que... Oui. Le pire, vous pouvez connaître. J'espère en tout cas que nos autres invités aussi vont vous apporter leur soutien. Bonjour Séverine, vous êtes venue avec votre maman Marie-Laure. Bonjour à toutes les deux. Quel message vous voulez envoyer aujourd'hui ? Puisque vous avez été victime vous-même et vous nous raconterez cette tentative de meurtre. Vous avez été la victime il y a 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes venue nous dire aujourd'hui ? Qu'on peut s'en sortir. C'est sûr que quand on est... Quand on se réveille du coma et qu'effectivement, notre visage, notre corps ne nous appartient plus, eh bien, on peut arriver à les récupérer, même s'il y a des contraintes derrière. Et surtout qu'il faut strictement jamais lâcher. Parce que la personne qui nous a fait ça, dès l'instant où on ne la dénonce pas et dès l'instant où on ne se bat pas pour que cette personne assume ses actes, on ne peut pas s'en sortir en fait. Lucien, vous, c'est une histoire également très récente que vous allez nous raconter, celle de votre fille, Julie, à laquelle je pense infiniment aujourd'hui. Je crois que c'est un homme en colère que j'ai aujourd'hui sur notre plateau. Vous allez nous raconter votre histoire tout à l'heure, Lucien. Merci pour votre confiance, en tout cas. Est-ce que vous pourriez me raconter toutes les deux, enfin tous les trois, évidemment, pardon, mais comment votre maman a rencontré son ex ? Son ex, merci de mes décider. Son quoi ? Le baron, il se faisait appeler... C'est comme ça qu'il voulait se faire appeler à la maison ? Il se faisait appeler le baron ? Le baron, par les filles, c'est comme ça qu'il voulait qu'il... Depuis le début, il se faisait appeler comme ça ? Oui, il refusait qu'on l'appelle par son prénom. Mais pourquoi il se faisait appeler comme ça ? Mais il n'a jamais répondu quand on lui demandait pourquoi. Le baron, voilà. Le baron. Elle l'avait rencontré comment, votre maman, cet homme-là ? Ça, c'est plus elle qui le sait. C'est moi qui, en fait, je connais sa famille depuis des années, parce que sa petite-fille était ma meilleure amie. Donc je l'ai connue depuis huit ans. Je l'ai fait rencontrer à ma mère un soir. Et puis après, ils se sont mis ensemble. Enfin, ils se sont parlé pendant longtemps et après, ils se sont mis ensemble. Une histoire finalement assez classique, c'était il y a combien de temps qu'ils se sont rencontrés ? Un an et demi. Depuis le début, vous vous êtes dit que la personnalité de cet homme était un peu bizarre. Parce que vous me dites, depuis le début, il nous faisait appeler le baron, se demandait pourquoi. Vous l'avez tout de suite trouvé un peu étonnant ? Il était très lunatique. Il savait sur qui il pouvait avoir une emprise psychologique ? Parce que, c'est ça, il a commencé à avoir une emprise psychologique sur qui ? Il a fait ça du début à la fin. Dès le début, vous avez vu votre... Moi, je n'étais pas là au début, mais de ce que j'ai vu moi, c'était même pas une emprise, c'était une violence psychologique. Au bout de combien de temps vous avez vu votre mère changer toutes les deux ? Alors moi, ce n'est pas compliqué. Moi, c'est à partir du moment-là, donc le 28 juillet 2019, que j'ai su que ma mère n'était plus la même. Elle était comment ? Renfermée sur elle-même, elle ne sortait plus, elle ne voyait pratiquement plus personne, à part sa voisine. Et encore, parce qu'elle-même ne voulait pratiquement plus descendre. Donc, ouais... Même pour aller faire les courses, ma mère ne sortait même plus, c'est lui qui y allait. Ah bon ? Ouais, ouais. Mais elle vous l'expliquait, quand on lui disait, mais pourquoi tu ne sors pas de maman ? Non, pas du tout. On lui demandait, pourquoi maman, tu ne sors pas ? Pourquoi... Même avec nous, avant, on sortait un petit peu, rien de tout ça. Et c'est lui... Voilà. Elle avait peur de lui ? Vous aviez le sentiment qu'elle avait peur de cet homme ? Franchement, pour tout vous dire, au début, non. Mais... Ah non, au début, c'était quand même une histoire... Voilà, mais elle nous a... C'est vrai que, quand on lui demandait un service... Enfin, on passait par ma mère pour qu'elle lui demande à lui un petit service, et elle nous disait toujours, non, j'ai peur de lui demander, non, j'ai peur de faire ça. Si je fais ça, il va se fâcher. Donc, il y avait un climat, en fait, de... Voilà, et il se menaçait toujours de partir, si ça n'allait pas dans son sens à lui. Et avec Tony, il se comportait comment ? Et lui, est-ce que Tony vous disait qu'il ne l'aimait pas trop ? Ah, pas du tout, ça passait très bien. Ah ouais ? Oui. Parce qu'à 8 ans, il n'y avait pas de crise non plus. Mais on ne peut pas dire qu'il était méchant avec lui. Non, non. Il lui achetait plein de trucs. Enfin, voilà, il faisait ce qu'il faisait. Il lui achetait énormément de choses, des trucs chers, en plus. Donc, il l'emmenait faire des sorties, il l'emmenait au parc, enfin, plein de trucs, comme un père faisait à son enfant. Il se montrait violent avec votre maman, ou juste vous sentiez qu'elle était sous emprise, mais vous n'assistiez pas à des gestes brutaux ? Non, c'était... Un regard, ça suffisait. Oui. Il était menaçant ? Je dirais qu'avec son regard. Il était... Quand on le voit, c'est un homme... Il a un regard impressionnant, quand même. Peut-être qu'il est charismatique. Oui, il est charismatique. Il était souvent au canapé, avec un regard assez... Voilà, dès qu'il y avait un peu trop de bruit dans la cuisine, parce qu'on rigolait avec sa mère, on ouvrait la porte, on voyait tout de suite qu'il était figé dans son canapé, et que ça le dérangeait. Moi, quand j'étais là, je n'osais rien dire, par exemple. Et vous aussi, vous aviez une mauvaise intuition ? Vous sentiez que cet homme était potentiellement dangereux ? En fait, j'ai vu que c'était un manipulateur, surtout. Oui. Parce que moi, directement, il a vu que... Il a dû me cerner. C'est quelqu'un qui doit cerner vite les gens, personne. Et moi, il a vu que ça ne marcherait pas, et du coup, il me mettait dans sa poche. Oui. Comme, si on revenait un peu là-dessus, avec Tony. Il savait que pour se mettre Liliane dans la poche, Tony, ça passait très bien. C'était son petit chouchou, son petit dernier. Donc, on lui achetait plein de choses. Le petit, du coup, il oubliait... Oui, et pour mieux avoir la maman, il fallait forcément que le fils soit chouchouté. Moi, je le vois comme ça, et je ne me cache pas de le dire. Parce que c'était ça. À la fin, avec Tony, ça n'allait plus. Oui. Dès qu'il a vu qu'il avait l'emprise sur la maman, avec Tony, ça n'allait plus. C'est ce qu'on remarquait, moi. Est-ce que l'histoire, au moment des faits, est-ce qu'ils étaient encore ensemble ? Non. Qui a quitté ? C'est votre mère qui a décidé de le quitter ? Non, c'est... C'est lui qui est parti, parce qu'on a eu un petit accrochage... Enfin, en gros, un accrochage. Avec qui ? Vous ? Lui et moi. À vous deux ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à quel sujet ? Un truc qu'au début, c'était tout... C'était simple. Je suis rentrée de... J'allais faire des courses pour ma fille, je suis rentrée. Et puis, il tirait une tronche. Mais... Enfin, voilà, sans plus. Donc, je discutais avec ma sœur par rapport à une petite histoire. Et je suis allée dans le salon. Et puis, à partir de là, ça a commencé. Il a claqué la porte. Donc... Donc, pour un truc anecdotique, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il a claqué la porte. Il a fait peur à ma fille. Ma fille était en train de manger un gâteau. Oui. Donc, j'ai voulu récupérer ma fille. Son chien m'a mordu. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai crié. Oui. Et il n'a pas apprécié. Donc, j'ai ouvert la porte. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Et il m'a dit... Au début, il ne répondait pas. J'ai regardé ma sœur. Elle m'a dit, je ne sais pas. Je regardais les voisines parce qu'elles étaient là. Elle m'a dit, je ne sais pas. Et c'est là où il a commencé à vraiment crier. Et il m'a levé le poing dessus. Il vous a frappé ? Non, parce qu'elle s'est mise entre nous deux. Il vous a menacé de vous frapper ? Et il a juste levé le poing. Voilà, il a fait ça. Puis après, je l'ai regardée. Je me suis rapprochée. Je lui ai dit, vas-y, pour voir. Et du coup, elle est venue entre nous deux. Donc, lui, il est venu me chercher pour me calmer dans la chambre parce qu'on était vraiment en train de s'insulter de tous les noms. Oui, c'était la goutte d'eau. Et puis après, il a fait ses affaires et il est parti. Même sans regarder ma mère, il a juste dit à ma mère, pourquoi tu n'as pas pris parti ? Et lui, il s'attendait à ce qu'elle dise, en gros, ma fille, tu vires de chez moi et je garde mon copain. Et en gros, lui, c'est ça qu'il voulait, qu'elle soit à ses genoux. Et comme elle ne l'a pas fait, il est parti. Exactement. Du coup, moi, j'ai même essayé de le retenir à ce moment-là. J'ai vu leur mère dépité. Moi, leur mère, c'est une personne que j'aime énormément. J'apprécie énormément. Elle a un cœur en or. Il lui arrive des choses dans la vie qu'elle ne mérite pas. Mais dans son drame, j'étais là pour l'aider. Et je me suis dit, j'étais vouloir, j'étais le voir pour justement lui dire, pourquoi tu pars ? Elle ne t'a rien fait. Et en fait, je voyais, c'était limite pour en plus qu'elle soit à ses pieds, en fait. En gros, je pars. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends, c'est de la manipulation. Et est-ce qu'elle est quelque part, quand il est parti, elle a été un peu soulagée ? Parce que vous me disiez qu'on parle d'emprise. Est-ce que quelque part, quand elle l'a un peu aussi laissée partir, est-ce qu'elle a retrouvé un peu de liberté, quoi ? Dès le lendemain matin. Ah ouais ? Elle avait souriée, elle sortait avec nous. J'étais là pour la faire rire et tout. Et il n'y avait plus de, bon, je dois faire mon ménage vite avant qu'il arrive. Je ne peux pas mettre de la musique. Il n'y avait plus de tension du tout. Ouais. Donc c'était une vraie accalmie, en fait. Ouais, c'était... C'est les deux semaines les plus formidables que j'ai vécu avec elle. C'est vrai ? D'ailleurs, oui. Donc vous étiez vous-même, toute cette famille, vous avez été portée par un élan de mieux-être, finalement. Ça y est, on était sortis du cauchemar de ce baron. Ouais, le baron, c'est ça. Je ne sais pas, ouais. Et alors, il a continué à se manifester ? Oui. Auprès d'elle ? Il a fait quoi ? Il a envoyé des messages ? Beaucoup de messages, oui. Des appels, des messages, que ça soit sur son portable, sur le portable de ma mère, sur le mien. Il disait quoi ? Qu'il allait revenir ? Qu'est-ce qu'il voulait en fait ? Alors, au début, c'était « je t'aime, tu me manques », voilà. Après, quand il a vu qu'elle était dans sa poche, c'était « c'est moi ou ta fille ». Si tu veux que je revienne, c'est moi ou ta fille. Et à partir de ce moment-là, elle lui a dit non, c'est fini. Et elle a bloqué de partout. Elle a choisi de… Évidemment, elle a choisi ses enfants, forcément. Et là, il l'a très mal pris. Qu'est-ce qu'on sait de ce 14 février ? Est-ce que quelqu'un voudrait me raconter ? En tout cas, ce que vous vous acceptez de nous raconter ? C'est ça, plus toi, oui. Elle était là à l'arrivée sur les lieux, donc Virginie va, je pense que… Si vous y arrivez, Virginie, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? J'ai l'habitude. J'étais chez moi. Mon ancienne meilleure amie est venue à la maison. Et elle a eu un coup de fil en nous disant que, justement, le baron, ma mère et Tony avaient eu un grave accident. Au début, on m'avait dit un accident. Donc, j'ai couru là-bas. Et je suis arrivée sur les lieux. Il y avait les gendarmes et tout. Et justement, lui… Il était là, lui ? Oui. Du coup, vous lui avez sauté dessus ? Genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce qu'il y avait les gendarmes autour. D'accord. Donc, j'ai été voir directement ma mère et mon petit frère. Donc, ma mère, elle m'a crié, il a voulu nous tuer, il a voulu nous tuer. Du coup, les gens… Enfin, le SMUR et tout m'ont dit de m'éloigner à cause des microbes. Je me suis éloignée. Et puis, je l'ai regardée. Et il me regardait avec un sourire. Il était… Il me regardait avec un sourire. Il était fier de lui. Elle était dans quel état, votre maman ? Il lui était arrivé quoi avec votre frère ? Ils étaient traumatisés. Ils ont été brûlés dans la voiture. Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'apparemment… Après, c'est que des hypothèses et on en saura plus. On aura vraiment toute la vérité. Et de quelques mots de sa mère, quand elle s'est rêvée de son coma, c'est la première chose qu'elle nous a dit, c'est qu'il aurait… Il lui aurait demandé si… Si elle l'aimait toujours. Et elle a dit non. Il a allumé le… Il a mis le feu à un plaid imbibé d'essence dans l'arrière du véhicule, à côté de Tony. Elle aurait essayé de… De sortir Tony, en fait. Et… Et il lui aurait frappé dessus. Après, il aurait involontairement tapé dans un poteau électrique. Après, on ne sait pas s'il les a… Apparemment, il les aurait… Il les aurait re-reuc la boussée d'essence. Ça, on n'en sait pas plus, mais… Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sorti de la voiture et qu'il les a regardés brûlés. Sans… Sans… Passif. Ces témoins, ils étaient choqués de ça. Au début, quand ils ont vu la voiture brûlée, même eux ne savaient pas qu'il y avait des personnes dedans. On voit une personne devant une voiture en feu. On ne se doute pas qu'il y a des personnes qui sont en train de brûler dedans. C'est grâce à eux qu'ils sont encore en vie aujourd'hui parce qu'ils ont intervenu rapidement. Ces jours sont plus en danger ? À votre maman ? Non. Là, il y a une semaine qu'elle est vraiment sortie d'affaires. Et encore ? Je ne sais même pas parce qu'il y avait trop de vapeur toxique parce qu'il avait gravement atteint ses poumons. Une grave brûlure dans le dos, aux genoux, un peu partout. Parce que en voulant sortir son fils, elle s'est brûlée comme ça. Et Tony, comment il va ? Il est sorti d'affaires aussi ? Oui. Ces jours sont plus en danger ? Normalement, non. Après, on ne se prononce pas trop là-dessus parce qu'il est quand même encore en réanimation. Comme ils nous ont dit, c'est au jour le jour. Mais normalement, non. Ces jours ne sont plus en danger. Voilà. Physiquement, c'est dur de... On a encore du mal à le voir. Vous allez les voir tous les jours ? Non, on ne peut pas tous les jours. Quand on peut ? Quand on s'arrange au niveau des sens ? Les deux jours à peu près. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas prendre une activité. Je suis seul à avoir le permis. Je vais les emmener. C'est quand même une heure et demie de route à l'hôpital. Moi, c'est instinctivement, je l'ai fait. Comme les gens qui sont venus nous aider, comme ma soeur qui était là parce que du coup, c'est un peu la maman de la maison. En fait, la maison, c'est devenu une cellule de crise. On a celle qui s'occupe comme si on était ses enfants. Ma soeur, ma grande soeur, qui était une très bonne amie à Liliane. Moi qui est là pour emmener les uns, les autres en voiture. Après, on n'a pas vraiment de salaire du coup. Donc, on va avoir un ami qui nous dépend d'un euro pour mettre des sens pour y aller. Le papa qui vit là-bas. Ah oui, vous êtes en galère financière énorme en fait. Son père, il était autant entrepreneur. Il a tout lâché. Il vit à l'hôpital, près de son fils. Et la chambre est payante. Alors, on se cotise tous pour lui payer sa chambre, pour qu'il ait à manger là-bas, pour nous nourrir, nous. Il y a des gens pour vous aider autour de vous, là ? Vous sentez que... Plus ça va, plus il y a de soutien. Et c'est ça qui nous a permis de rester forts. Vous avez ouvert une cagnotte, c'est ça aussi ? Oui, on a ouvert une cagnotte. De toute façon, au même temps qu'on a fait le message, j'ai dit à Virginie, il y avait son père. Et j'ai dit, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, le pire, il nous est arrivé. Il ne peut nous arriver que du bien maintenant. On va essayer de faire quelque chose pour nous en sortir. Et on a lancé une cagnotte, sans savoir que ça allait avoir un impact comme ça. Sans savoir. Et ça nous a fait chaud au cœur. C'est ce qui nous a permis de relever la pente à ce moment-là. Parce que le soir, nous, on était la tête dans le guidon, dans notre quotidien, à aller les aider, à aller les soutenir, à trouver des moyens de se débrouiller. Mais le soir, quand on se couchait, on regardait l'emblancé, on ne savait pas ce qu'on se dit avec Virginie. On était tout retombés. Que là, avec les messages de soutien, on les lisait le soir, on répondait, on regardait les gens nous soutenir. Et ça nous a permis de... Vous allez en recevoir énormément, énormément, quand les gens vont voir cette émission de messages de soutien et d'aide, j'espère, évidemment. Il est où cet homme, aujourd'hui ? En détention provisoire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se passer dans les proches ? Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire à tous les trois, c'est que vous allez connaître la vérité. Parce qu'on a des polices scientifiques qui sont extrêmement précises et efficaces en matière, malheureusement, d'incendie, parce qu'il y en a eu énormément. Donc, ils seront capables de dire où le feu a été mis, s'il y a eu de l'essence rajoutée ou pas. Tout ça, vous le saurez. Vous saurez la vérité. Vous n'aurez pas besoin de sa parole pour la connaître. Donc ça, c'est important. Ensuite, évidemment, il est en détention provisoire. On peut dire que, vraisemblablement, il y a un juge d'instruction qui a été désigné qui a dû le mettre en examen pour une double tentative d'assassinat. Pourquoi assassinat ? Parce que c'est un meurtre, une tentative avec préméditation. Donc, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour ça. Ensuite, ce qui va falloir... Enfin, ce qui va être compliqué, c'est effectivement l'accompagnement de votre maman et de votre frère. Parce que les grands brûlés, ça se répare très bien. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin d'être plus clair que de montrer votre voisine. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, il va falloir être patient. Mais les choses vont... Aujourd'hui, on est capable de faire des miracles en matière de brûlure et de grands brûlés. Vraiment, des choses qui se passent, des grèves qui sont faites et qui permettent aujourd'hui à ces gens de recouvrer, de reprendre le cours de leur vie sans être stigmatisés et sans que les gens fassent comme ça quand on les voit. C'est fini, tout ça. Donc, rassurez-vous de ce point de vue. Quand je vous vois, on ne peut même pas se douter des opérations que vous avez subies. Et c'est aussi un message d'espoir pour le petit Tony. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut plus rien voir. C'est possible pour lui. De ne pas trop trop le voir. Après, il faut quand même savoir que sur la moitié de mon visage, c'est ma cuisse. D'accord. Mes lèvres ont été refaites, mon nez a été refaites, mon nez a été refaites. Oui, mais on ne voit rien. C'est magnifique. C'est bien fait. Ah oui, vous êtes belle. Si vous ne me le dites pas... Moi, c'est ce que je dis. Honnêtement, si vous le dites pas... On ne voit rien, en fait. C'est bien de vous voir comme ça. Ça rassure. Oui, c'est important. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pourra discuter par la suite. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, il faut savoir que je n'ai pas vu le soleil pendant quatre ans. Ça, on s'en doutait un peu. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire à côté. Mais avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, à peu près tout le monde peut arriver à ce stade-là. Un mot sur le profil. Est-ce qu'on peut parler de profil de cet homme ? Est-ce qu'il y a une... Psychologiquement, on peut décrire ces hommes-là ? Et est-ce que, pardon, mais est-ce que l'usage du feu est innocent dans le sens qu'il y a toute une symbolique derrière ? Pourquoi le feu, en fait ? Déjà, ça fait souffrir énormément. Donc, je pense qu'il y a cette idée-là. C'est l'idée qu'on va faire encore plus souffrir. Il y a qu'on torture. Bien sûr, il y a une torture. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, quand vous dites que vous ne vous y attendiez pas, vous ne pensiez pas qu'il pouvait aller aussi loin, c'est vrai qu'on a du mal à concevoir autant d'horreurs. Mais simplement, je voudrais insister sur une chose. On sait que, quand il y a de la violence physique, il y a toujours eu de la violence psychologique avant. Et ça, on peut le remarquer. Et ça, il faut vraiment rebondir là-dessus quand on a un proche, qu'on se rend compte qu'il y a de la violence psychologique. C'est sûr qu'il va y avoir de la violence physique. Ça, c'est évident. Après, je pense que... Voilà. Voilà. Et c'était un homme qui était dans l'emprise. Ça, on l'entend. Après, sur le profil psychologique, certainement manipulateur, vous l'avez dit, qui est narcissique. C'est-à-dire, on ne le quitte pas, au fond. Votre mère lui appartenait. Et c'était impossible d'imaginer qu'elle puisse se séparer de lui. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il faut être bien clair. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. C'est de la propriété. Voilà. C'est de la propriété. C'est tout. Ce n'est pas de l'amour. Encore une fois, il faut être bien clair là-dessus. Vous l'aviez rencontré comment, votre... Alors, c'est quoi son nom à lui ? Le duc ? Comme vous voulez. Je crois que ça ne se nomme pas. Oui, en fait, c'est dur. Je pense qu'il ne se nomme pas parce qu'il n'y a, pareil, aucun qualificatif qui leur colle vraiment. Exactement. C'est pour ça que j'hésite à chaque fois. Oui, c'est un peu des extraterrestres, quoi. C'est... Vous aviez une mauvaise intuition dès le départ avec lui ? Oui. Vous l'aviez trouvé comment quand vous l'aviez rencontré ? Bizarre. Il me faisait peur. Il y avait quelque chose de louche. Vous aviez quel âge ? Moi ? Oui, vous aviez quel âge ? J'avais 23 ans. Et puis... Ben, il était gentil. Il était gentil. Il était dans le repentir. Tu te rends compte, on m'a mis dehors. Moi, j'ai une mauvaise vie. Ma mère, c'est quelqu'un de pas bien. Mes soeurs m'ont tapé. Mon frère m'a violée. J'ai une enfance de dingue. Tu vous attendrais, en fait. Voilà. J'ai fait du mal dans ma vie. J'ai payé pour ça. J'ai fait de la prison. Maintenant, je suis dans le repentir. Je veux devenir quelqu'un de bien. Je veux trouver du travail. Mais j'ai besoin de trouver quelqu'un qui soit sain, qui ait assez de caractère. Et c'est vrai que, de fil en aiguille, les semaines passant, bon, déjà, j'avais accepté de l'héberger chez moi parce que, soi-disant, il n'avait plus de logement. Donc, forcément, plus d'adresse. C'était compliqué pour trouver du travail. Donc, on a gardé une relation amicale comme ça où, effectivement, il dormait à la maison mais il ne se passait strictement rien entre nous. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que la relation a évolué parce qu'il était très avenant, parce qu'il confiait des choses qui le mettait à défaut. Donc, je me disais, mais si on avoue des choses comme ça, c'est qu'on ne peut pas être complètement tordu. Sinon, on passerait ça sous silence. Donc, en fait, il déclarait, on va dire, 50% de la vérité pour pouvoir l'enjoler et puis, pour pouvoir me manipuler en quelque sorte parce qu'il s'était rendu compte que j'étais quelqu'un qui était très empathique. Et j'ai du mal à voir quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la faiblesse, surtout quand il essaie de s'en sortir. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider. J'aurais dû le laisser crever sur le trottoir, mais bon. Cri du cœur. Ça a duré combien de temps, votre histoire ? Alors, avant qu'il me brûle un an et demi et puis après qu'il me brûle trois ans et demi. C'est fou, cette phrase, en fait. Vous le dites de façon presque banale, avant qu'il me brûle et après qu'il me brûle. Parce que c'est ça qui est dingue, votre histoire, c'est que ça ne s'arrête pas. En fait, vous dites qu'il y a eu un avant puis vous êtes resté après. Et là, je voudrais que vous m'expliquiez, en fait. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'un jour... Je voulais le quitter. Voilà. C'est la même chose. Vous l'aviez déjà quitté avant ou c'était la première fois ? Ah non, non. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, mais c'était des menaces plus que récurrentes où si tu me quittes, je vais tuer ta famille, tu sais très bien que je sais où ils habitent, je vais tuer tes collègues, je vais te pourrir à ton travail. Au départ, ils me menaçaient essentiellement moi de mort, mais au bout d'un moment, j'ai dit écoute... Vous ne croyez pas ? Ce n'est pas que je n'y croyais pas, mais c'est que j'étais lassée. C'était quelqu'un qui était quand même excessivement violent, qui me tapait plusieurs fois par jour ou par semaine. Les fréquences n'étaient pas stables, mais ça revenait de manière très régulière. Vous en aviez parlé à quelqu'un ? Pardon de vous interrompre, c'est vrai. Non. Vous en aviez parlé à quelqu'un ? Non. Pourquoi ? Donc il vous battait, il vous rabaissait, il vous humiliait ? Oui, ça allait même plus loin que ça. Il me suivait partout, il me harcelait. Il m'appelait pour me dire « Tiens, t'es à tel endroit, t'es en train de regarder telle vitrine, mais pourquoi tu regardes la vitrine ? » Je t'ai dit que quand tu faisais les courses, tu rentrais juste après. Si j'allais faire les courses, il fallait que je ramène le ticket de caisse. S'il y avait un écart de monnaie, tout de suite, j'avais fait un truc exceptionnel. J'arrivais avec 10 minutes de retard. « Ça ne va pas, tu t'es fait draguer, tu t'es fait sauter dans un coin. » Des trucs complètement aberrants et hallucinants. J'ai fini par comprendre que s'il avait toute cette parano vis-à-vis de moi, c'est parce que lui, c'est ce qu'il faisait en permanence. Donc il passait sa vie à me reprocher son propre comportement, la projection continuelle. Donc interdiction de sortir. Alors bien sûr, il ne me disait pas « T'es interdit de sortir. » Non mais vous étiez sous emprise totale et vous pouviez pas... Vous aviez quoi comme comportement ? Vous encaissiez ? Je me défendais en fait. Vous de rebelliez ? J'avais un tempérament pas très docile de base. Donc quand je me prenais des coups, je finissais par répondre. Ce qui fait qu'après, il m'embrouillait en me disant que j'étais quelqu'un d'excessivement violente. Et en fait, il me faisait totalement culpabiliser. Je me disais « Mais c'est sûr que si je vais porter plainte ou que j'en parle, lui, il va dire que oui, je l'ai aussi tapé. » Et du coup, ça va être sa parole contre la mienne. Et vu comment moi, il arrive à m'endoctriner, il va le faire avec les autres et puis ça va marcher. Puis je vais passer pour une imbécile en fait. Vous l'aimiez Séverine ? J'ai été persuadée de l'aimer pendant très longtemps. Mais là, ça fait six ans que j'ai porté plainte. Cinq ans que je suis en thérapie. Il n'y a aucun amour entre lui et moi. Je pense qu'il n'y en a même pas eu en fait. Enfin moi, voilà, j'ai lu régulièrement dans certains magazines. J'ai beaucoup observé ce qu'est le syndrome de Stockholm. Je me considère dans ce cas. Plus à l'heure actuelle, mais à l'époque, je me considère totalement dans ce cas. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que ce syndrome de Stockholm, Natacha ? Oui, c'est le syndrome de Stockholm. C'est quand on s'identifie et quand on adhère à la personne qui vous fait du mal en face. Par exemple, une prise d'otage, l'otage va adhérer au comportement des preneurs d'otages et vont aller dans leur sens. Mais là, c'est clairement vous étiez dans l'emprise. On l'entend, on le voit et je suis navrée de le dire, mais c'était pour lui une encore plus belle prise à cause de votre tempérament qui est de ne pas se laisser faire. Parce qu'il n'est pas désolé parce qu'il le disait tout le temps. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'était ça. Et l'idée de quelqu'un qui veut vous soumettre, c'est ça, être dans l'emprise. C'est comment soumettre l'autre et faire qu'il devient sa chose en fait. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé et c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce qu'il y a le côté mais en fait, je t'aime. Il y a des accalmies, il y a des moments où ça va mieux et au fond, on se dit quand même, on l'aime et est-ce que c'est vrai ? Tout ça, ce que vous dites, le syndrome de Stockholm. Et puis voilà, ça recommence jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se défendre. Et il est important de dire que toutes les victimes de ces violences qui vont jusqu'au crime ne sont en rien des personnes faibles, ne sont en rien des personnes fragiles, ne sont en rien. C'est le contraire. C'est une ultra-empathie, l'ultra-sensibilité qui amène à ça. Et on voit en plus un fort caractère. Il ne faut pas rajouter ça à la culpabilité. Vous, Marie-Laure, pendant ce temps-là, vous portiez quoi comme regard sur cette histoire ? Pas d'amour, sur cette histoire, ce rapport de force permanent entre votre fille et son compagnon. Nous, on était... Séverine noyait le poisson, on n'était pas au courant. La seule chose qu'elle nous a dit au bout de quelques mois, enfin trois mois qu'elle était avec lui, elle est à Rennes, nous, on était à deux heures de route, un peu plus de deux heures de route, donc on ne la voyait pas forcément régulièrement parce qu'elle s'enfermait. Elle s'enfermait aussi comme ça. Et quand elle venait, elle nous donnait le change total. Donc, oui, comme elle était très exubérante, très rigolote, enfin, voilà, nous racontait plein d'anecdotes. Sauf qu'à un moment, quand même, elle m'a dit que là, j'ai rencontré un copain, mais je ne le sens pas trop et je l'ai mis dehors, mais je fais peur qu'il insiste. Et là, avec son père, on lui a dit, écoute, si tu as le moindre problème, tu nous appelles, nous, on monte un week-end et on va s'occuper de lui. C'est-à-dire que, quelque part, on va changer tes verrous et puis, on va lui signifier, mais vraiment de manière très ferme, qu'il n'a pu mettre les pieds dans ton appartement et que, voilà, c'est clair et c'est net, quoi. Et puis, j'ai dû te rappeler un petit peu après et c'est vrai, il avait dit, mais non, je me suis trompée sur lui, en fin de compte, non, ça va. On est resté sur ça, mais pas convaincu du tout. Donc, on avait mis un veto. On avait mis un veto et Séverine n'était pas d'accord, pas contente parce qu'elle aurait voulu qu'on l'inclue et qu'on soit comme elle, dans cette espèce d'empathie et on n'a pas réussi trop à le faire. Je ne sais pas. Non, à ce moment-là, maman n'en était plus là et lui avait, était déjà dans les menaces et malheureusement, en fait, il se servait du fait que vous ne vouliez pas qu'il vienne à la maison. Pour me dire que de toute façon, c'était de ma faute parce qu'il n'était pas accepté donc forcément, j'avais été raconter des choses, etc. Enfin, bref. Ça a été la bonne excuse pour passer à des actes. Je ne suis pas accueillie dans ta famille, je ne suis pas acceptée, tu te rends compte. C'est à cause de ça que je te trompe, c'est à cause de ça que je suis violent avec toi, c'est à cause... Mais on le sait, on sait maintenant que c'est faux. En juillet 2010, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé déjà et qu'est-ce qui a déclenché cette énième fureur ? Comme tous les sociopathes, le fait qu'on lui dise qu'on ne veuille plus de lui, qu'on va refaire, on va faire notre vie mais sans que lui soit dans nos pattes, c'est insupportable. C'est insupportable, intolérable. D'ailleurs, l'une de ces dernières phrases, avant de me brûler, c'était « Si je ne peux pas t'avoir, personne t'aura ». C'est un classique. C'est malheureusement le grand classique de tous les prédateurs qui tuent. Voilà. C'est aussi ceux qui tuent les enfants dans le cadre d'une séparation. « Je ne les ai plus, tu ne les auras plus non plus ». C'est vraiment le signe d'un comportement extraordinairement dangereux et d'une personnalité véritablement très morbide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce thème-là ? Il l'a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé, vous ? Donc, moi, en fait, le 2 juillet, c'était semaine de soldes. J'étais vendeuse à l'époque. Donc, c'est des très, très grosses semaines parce qu'on commence par une braderie, etc. Donc, on fait des heures phénoménales. Et puis, fatiguée, enceinte, il ne faisait rien dans la maison. Je l'ai appelée en lui disant « Écoute-moi, là, j'en peux plus. Tu es le père, tu auras tes droits sur l'enfant, mais toi et moi, c'est terminé ». Il n'a pas du tout accepté. J'étais chez une copine à l'époque. Il est arrivé devant elle et son copain de l'époque. Il n'a eu absolument aucun remords à m'enclencher une baffe phénoménale. On est rentrés. Là, il a commencé à être encore plus virulent, encore plus violent, en m'expliquant qu'il ne comprenait pas et que si les coups et les mots n'étaient pas assez forts pour moi, il allait passer à la vitesse supérieure. Toujours dans le but que je sois dressée, que je lui obéisse, que quand il claque des doigts, je m'assoie sur le tapis et tant qu'il ne reclaque pas des doigts, je ne respire pas en fait. On en était là dans sa mentalité. Sauf que moi, je n'avais pas du tout les mêmes objectifs. J'ai dit, écoute, c'est terminé, je suis au courant pour machine, je suis au courant de ci, je suis au courant de ça. Je ne veux pas. En attendant, je te demande de me laisser en paix, de partir de l'appartement, d'aller vivre chez cette nouvelle femme où tu as l'air d'être terriblement amoureux parce qu'en plus, c'est vrai qu'il avait l'air, il était dans sa période d'idylle avec elle. C'était une maîtresse qu'il avait depuis pas longtemps. Donc voilà, il s'est étouffé, tout flamme. Et il m'a dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Et il a été chercher une bouteille d'alcool ménager dans le fin fond d'un placard, dans l'entrée. La bouteille qui était quand même difficilement accessible puisqu'elle n'était pas posée sur le bord de la table en fait. Donc il a bien été là à chercher. Quand il est revenu avec, je lui ai réexpliqué qu'on était des adultes, qu'il était grand, que comme il disait, il était intelligent, qu'il n'allait quand même pas me jeter ça sur le corps parce qu'il savait qu'à la moindre étincelle ou à la moindre source de chaleur, je pouvais m'enflammer quand même. Il m'a dit qu'il n'en avait rien à foutre. Donc il m'en a collé plein sur le visage, sur le torse, la gorge. En fait, toutes les zones vitales d'un corps humain. Et puis là, tant bien que mal, j'ai essayé de retirer mon haut de pyjama qui avait des boutons que je n'arrivais pas à retirer tout en essayant de le calmer pour lui dire, écoute, là, c'est super dangereux. Et en fait, lui était dans son délire. Il cherchait absolument un briquet. Il a fini par en trouver un. Donc il m'a brûlée. J'ai effectivement hurlé comme quelqu'un qui se fait brûler. Donc là, il a essayé tant bien que mal d'essayer de faire semblant ou pas, ou peut-être de remplir une bassine. Et moi, je lui disais, arrache mon pyjama, aide-moi. Et malgré les flammes, on parle quand même, très mal, mais on parle quand même. J'étais toujours très enflammée. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il ne réagit pas, ce n'est pas possible. dans mes bras, en fait, je voulais qu'au bol brûlée avec moi, quoi. Soyez honnêtes. Je me suis dit, quitte à partir, autant qu'on parte ensemble. Et en fait, de là, il a eu très peur. J'ai vu dans son regard la peur. Et il a sauté sur moi. Il a arraché mon pyjama et il s'est sauvé à l'autre bout de la pièce, quoi. Donc là, j'ai compris que je n'avais plus de feu. Je suis allée dans la salle de bain. J'avais encore quelques mèches qui brûlaient, quelques petites flammes sur la tête. Sauf que, en fait, quand je suis arrivée devant la glace, panique à bord. J'ai tiré sur ma peau. Toute ma peau est venue. Donc, plus de lèvres, plus de fronts, plus de joues, plus de mentons. J'ai fait la même chose sur mes mains. Et donc là, je n'ai pas arrêté de lui demander pourquoi il m'avait fait ça. Il ne trouvait pas de réponse. Lui, il essayait d'éteindre les trois flammes qui restaient sur mes cheveux. Et puis, je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoute, il faut appeler les pompiers. Ce n'est pas possible. t'as vu mon état. J'ai besoin de soins rapidement. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Va te coucher. On verra ça demain matin. Mais alors, ce supplice va durer combien de temps avant qu'il appelle les pompiers ? Forcément, on n'a pas de montre sur soi. Donc, c'est compliqué de calculer. J'ai estimé à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de négociation. Ou bon, il a fini par comprendre à force que je lui répète que je n'allais pas mourir, qu'il avait raté son coup, que oui. Et puis, il a fallu le rassurer. Il a fallu lui trouver un scénario totalement crédible et probable pour que les questions ne se posent pas. Donc, là, je lui avais dit d'aller jeter la bouteille d'alcool ménager, le briquet et toutes les preuves dans une poubelle à l'extérieur, etc., pour être sûr que s'il y a une enquête, il n'y ait pas de preuves à retrouver. Tout le monde regarde un peu les séries policières. Tout le monde essaie de se débrouiller comme il peut. Donc, il a fini par descendre et il a retrouvé les pompiers. Vous avez été plongée dans le coma pendant combien de temps ? Trois semaines. C'est comme votre petit frère, je voulais me réveiller tout le temps, en fait. Et à votre réveil, quel souvenir vous avez de votre réveil ? Ah, il était là. Dans votre chambre ? Dans ma chambre, à côté de moi. Parce qu'il avait raconté le baratin avec lequel vous étiez tombés d'accord tous les deux ? Non, il n'avait rien retenu du tout. Il a sorti au moins 10 versions différentes. Les gens ont été jusqu'à me dire que j'avais du gaz chez moi, donc que j'avais brûlé au gaz. Il n'y avait pas de gaz dans mon appart. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit dans cette chambre quand vous êtes réveillée ? Pourquoi il était là ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Il ne m'a rien dit, juste bonjour, mais il n'avait pas besoin de parler. On n'a rien dit là. Juste un regard. Juste un regard, une attitude. Ça suffit, on s'assoit, on ne bouge plus. Tu n'étais plus trop en mesure non plus. Je n'y étais pas du tout. Tu avais perdu 6-7 kilos, déjà pas très... Non, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'étais sous morphine, voltamine et je ne sais plus quoi. Enfin bref, on m'avait gavée de drogue de toute façon. Je n'avais même pas mon cerveau. Donc juste terrorisée. Bon, il y avait une autre personne dans cette pièce. Donc à un moment, j'ai fait comprendre que je voulais essayer d'écrire malgré que j'ai les mains brûlées. Et dès l'instant où il a vu que je commençais à faire des symboles sur le livre, il l'a arrachée tout de suite de mes mains. Mais vous, Marie-Laure, qu'est-ce qui se passait pendant ces 3 semaines de coma ? Vous vous doutez ? Vous avez dit quoi ? Il lui était arrivé quoi à votre fille ? Vous aviez compris ? Justement, nous ce qu'on voulait c'est comprendre ce qui s'était passé. En fin de compte, on s'était détachés de nos émotions pour pouvoir essayer d'être le plus efficace possible et de ne pas être non plus dans... C'est vraiment la compréhension parce que ça nous semblait pas possible. Mais comment... Ça me paraît fou qu'il ait pu avoir accès à sa chambre 3 semaines après. Ah non, tous les jours, même dans le coma ? Je ne comprends pas en fait. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fin de compte, quand on est arrivé, on a eu affaire à lui et on lui a posé tout de suite les questions. On lui a dit qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, on est tombé sur quelqu'un qui était un petit peu déboussolé, mais surtout avec des versions différentes parce qu'on l'a cuisiné quand même. Et on a recoupé ce qu'il disait. Donc, l'histoire du gaz. Le ménage fait. comment ça se fait que là où notre fille, elle a brûlé, tout était nettoyé alors que le reste du petit appartement, c'était sans dessus-dessous. Et cette histoire d'alcool, donc on lui a demandé exactement la version. Et il a fini par nous dire qu'elle avait brûlé des photos avec de l'alcool là où il n'y a pas cru du tout. parce qu'une photo, ça prend, mais il n'y a pas besoin de mettre d'alcool dessus. Et c'était tellement particulier qu'on s'est dit on avait pris l'ordinateur de Séverine, on avait essayé de prendre des choses où on s'est dit peut-être qu'on trouverait une preuve. On était dans le flou parce qu'il nous a dit regardez, il me dit regardez, je suis brûlée parce que j'ai essayé de sauver Séverine. Donc, on s'avait... En fait, s'il restait à côté, c'était tout simplement parce qu'il avait servi aux gens la thèse accidentelle en essayant de la sauver et il était au chevet de la personne qu'il aimait en fait. C'est ça en gros, c'est ça qu'il nous avait servi. Oui, il surveillait que je me réveille pour... Non mais c'était la version qu'il donnait, je n'ai pas dit que c'était sa motivation. Et nous, on était pris entre deux. Je pense qu'il guettait plutôt. Vraiment entre deux. Simplement, on essayait d'être rationnel en dehors de... Vous n'avez pas pu le quitter en fait. On a quelques images de cette reconstruction où vous avez dû tout réapprendre. à lire, à marcher, à écrire, tout réapprendre. Regardez ces images. Le 2 juillet 2010, Séverine est admise au CHU de Nantes au service des grands brûlés. Entre la vie et la mort, la jeune femme reste plongée dans le coma pendant trois semaines. À son réveil, Séverine réalise l'ampleur des dégâts. Elle vient de subir cinq grèves de peau et ses brûlures laissent craindre de multiples amputations. Celles de plusieurs doigts, d'un bout de nez ou encore d'un sein. Mais la jeune femme est une battante. Entourée de sa famille, elle garde le sourire et finit par battre tous les pronostics. Ses blessures cicatrisent. Mais psychologiquement, la guérison va être longue. Parce qu'il est là, quoi. Il est là et il ne va pas vous lâcher, en fait, même après ce qui s'est passé. Pendant combien de temps vous allez devoir supporter sa présence à vos côtés ? En vivant avec ? Non, après la reconstruction. Pendant toute votre reconstruction, il va être là tout du long ? Ah oui, parce qu'à chaque fois que j'essaie de le quitter, même si je suis à 600 kilomètres, il arrive, il est sur une chaise et il attend dans ma chambre ou autre sans que je l'y ai invité ou sans qu'il ait quelques informations. Tout du moins, moi, je pensais qu'il n'avait pas les informations. Mais je le retrouvais assis dans, voilà, genre à Carpap, en rééducation, assis sur une chaise, grand sourire, alors que je l'avais eu au téléphone trois heures avant en me disant que, voilà, c'était fini. Que, effectivement, je n'allais pas parler parce que, de toute façon, en plus, c'était la honte. Mais que ça s'arrêtait là et que je ne voulais plus de nouvelles de lui. Et nous, on avait quand même, en parallèle, on avait effectivement déposé à la police notre ressenti. Sans aucune preuve, c'est ce qu'on leur expliquait. On n'a aucune preuve, on ne sait pas. Plein de contrics, ça s'appelle. Et, en fin de compte, oui, on a fait une plainte contre-ics. Et on avait demandé, moi, j'avais demandé donc au service médical de ne pas le laisser entrer. Surtout, ne le laissez pas entrer. Notre fille n'est pas réveillée, on ne sait pas. S'il vous plaît, protégez-la. Et on m'a répondu, mais votre fille, madame, elle a 25 ans, elle fait ce qu'elle veut. Et là, je suis tombée assise. Et je leur dis, mais elle est dans le coma. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on est resté sur ça. Et en fin de compte, ça a été la porte ouverte. Venez qui veut. Mais vous, il va vous falloir combien de temps avant de porter plainte, c'est vrai ? Trois ans et demi. Alors, on me reproche d'avoir mis trois ans et demi à parler contre une personne qui était physiquement beaucoup plus importante que moi et surtout qui est prête à tout. On est à six ans de procédure. On se rend compte, et je pense que Natacha sera d'accord avec moi, que pour certaines femmes victimes de ce genre de faits, elles ont besoin qu'on leur fasse réaliser ce qui leur arrive. Le jour où nous aurons des officiers de police judiciaire formés et qui seront capables de dire à une dame, comme je l'ai entendu en Suisse où il y a un service spécialisé, une dame qui arrive en disant ben voilà ce qui m'arrive, je pense que c'est une erreur et c'est le policier qui lui dit non madame, vous êtes victime et je vais vous expliquer pourquoi, c'est à partir de ce moment-là quand on aura mis les moyens permettant à ces femmes de recevoir non seulement une écoute et pas ben qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il en arrive là, une véritable écoute et qu'on leur explique qu'elles sont en train de subir des violences et qu'elles doivent impérativement en prendre la mesure et qu'il y aura des services qui seront là pour faire le nécessaire, et ben je pense qu'on n'aura plus à se lamenter de voir autant de femmes tuées chaque année par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints. Il est temps de rappeler ce numéro le 3919 c'est pour tous ceux qui ont besoin de parler une écoute anonyme n'importe quand vous en avez besoin c'est évidemment le numéro important qu'il faut faire véhiculer même si ça paraît dérisoire dans le cas de Séverine mais néanmoins ce numéro existe et peut ouvrir des portes qui vous paraissent fermées. Lucien, vous êtes bien taciturne depuis tout à l'heure et évidemment tout ça c'est insupportable à entendre. Mais bien sûr parce que malheureusement ce que tu dis c'est exactement ce que Julie n'a pas fait c'est-à-dire elle n'a pas dit elle n'a pas parlé et encore une fois nous en tant que parents on ne peut pas intervenir si vous ne nous appelez pas à l'aide. Exactement mais on ne peut pas le faire en fait. Voilà mais c'est un petit peu aujourd'hui. c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on reproche ce qu'on vous reproche toi comme Julie c'est que vous nous protégez de quelque chose on aurait dû être au courant c'est-à-dire tu ne peux pas te sortir de ta situation comme Julie n'a pas pu s'en sortir si vous ne tirez pas sur la sonnette d'alarme. On respecte votre vie on respecte votre vie moi j'ai respecté l'avis de Julie parce qu'elle ne me disait jamais papa il me détruit psychologiquement papa il a levé la main sur moi voilà donc on sait comme partout que les couples ne sont pas au top mais votre rôle en tant que fille c'est de nous prévenir de ce qui ne va pas c'est de nous dire il est violent il a osé lever la main sur moi il a il m'insulte Elle ne vous avait rien dit Julie ? Elle ne nous a rien dit Tout du long elle a rien dit ? Tout au long Julie c'était une C'est un peu la même histoire C'est la même histoire mais il ne l'a pas brûlé il l'a tué C'est pas mieux je crois Mais si tu veux elle ne nous a pas alerté de la gravité de sa situation même avec les gens et ses amis elle parlait des petites choses comme tous les couples ça va pas mais quand ils allaient sortir au restaurant il fallait qu'elle soit belle il fallait qu'elle soit sa chose sa poupée voilà mais elle ne nous a jamais alerté de la violence de ce monsieur On ne peut pas ? Si vous pouvez si vous pouvez si vous pouvez non parce que je pense que c'est vous avez honte de ce qui vous arrive ouais voilà et nous nous en tant que parents moi j'ai fait avec Julie de façon qu'il n'y ait pas de tabou que quand elle avait envie de nous parler de quoi que ce soit elle nous parlait quand elle a eu son premier petit copain et le premier rapport elle parlait elle parlait alors je pense que quand elle a connu ce monsieur et que tout allait bien au début et que c'était je t'emmène au restaurant je tapis je t'emmène des sacs elle avait 22 ans un peu comme toi tu vois voilà il lui en a mis plein les yeux il lui a montré que la vie était mais pourquoi tu vas travailler à 22 ans je gagne de l'argent t'as pas besoin d'aller travailler tu restes à la maison tu bouges pas tu bouges pas voilà donc après il y a eu des années bien sûr il y a eu quelques années tout allait bien au début quand elle l'a connue qu'elle nous l'a présenté bien sûr c'était on va au restaurant je te paye le restaurant je te mène un tour en bateau puisque c'était en Corse allez bien après il y a eu les enfants et après les enfants il a commencé à son travail de sape son travail de destruction voilà donc mais il l'a tellement détruite psychologiquement qu'arrivait un moment elle avait peur pour elle elle avait peur pour ses enfants parce que il y a eu menace sur les enfants donc arrivé un moment pour pas nous alerter et sachant ma réaction de père parce que nous on est quand même une famille très très soudée voilà donc moi j'ai la chance d'avoir on est huit frères et sœurs aujourd'hui encore on est tous âgés mais on se revoit tous donc on est une famille très soudée et ce qu'on avait inculqué à Julie parce que c'était normal c'était normal de parler de ses problèmes de son bien-être et tout et j'ai pas compris pourquoi elle nous a protégés pourquoi elle a protégé toutes ses amis de ça vous êtes à la fois dans la culpabilité et en même temps vous lui en voulez aussi un peu enfin pas lui en voulez mais on est d'accord je m'en veux je m'en veux de l'avoir écouté je m'en veux de l'avoir écouté quand elle nous a pas prévenu et qu'on voyait que ça allait pas très bien mais c'est un beau message que vous envoyez en fait Lucien parce que vous êtes en train de dire à tous ceux qui nous écoutent aussi ne protégez pas vos parents absolument surtout ne protégez pas faites confiance à vos parents ils ne vous jugeront pas vous n'avez pas à avoir honte vis-à-vis de vos parents ils seront toujours de votre côté ils vous aideront alors que votre fille a tout gardé pour elle ben voilà elle l'avait quitté en fait ben c'est à dire que alors après maintes maintes histoire et tout allez donc en juillet 2018 elle nous appelle elle appelle mon épouse Violette et moi et elle nous dit au téléphone bon elle nous dit d'abord papa et maman j'ai quelque chose à vous de très important elle nous rappelle pas donc inquiet on la rappelle et elle nous dit j'en peux plus je suis à bout de la violence qui m'a fait subir je suis à bout de tout des menaces qui me fait tu découvrais ça voilà donc on découvre ça je dis à quand je lui dis c'est pas possible on tombe des nues on tombe des nues parce que voilà elle avait toujours le sourire voilà je lui dis c'était une fleur hiver comme été il y avait le sourire donc on lui dit écoute je lui dis on vient passer une semaine de vacances comme chaque année malgré qu'on n'allait plus chez eux parce que ce monsieur ne voulait pas nous voir il l'a isolé comme toi il l'a isolé de tout le monde de ses amis ses amis c'était devenu excusez l'expression des putes je lui dis c'était devenu la plus grande pute de l'île rousse voilà elle allumait tous les mecs c'était le pervers narcissique au top du top qui détruit un être comme c'est défini dans le pervers narcissique donc on arrive on arrive fin août donc on passe voir Julie et comme par hasard ce monsieur était là et il nous dit mais non venez manger ça faisait 10 ans qu'il nous faisait la guerre et il nous dit venez manger à la maison il y a l'acclimation je regarde Julie et je lui dis mais Julie il y a quelque chose qui ne va pas quand même et elle me dit à ce moment là qu'elle veut le quitter définitivement on lui dit écoute on va se poser dans le jardin on va discuter de ce qu'on peut faire pour toi financièrement on va t'aider à aller voir les instances sociales voilà et ce monsieur est arrivé il avait semblant de balayer sa petite terrasse il avait écouté ce qu'on disait donc il est arrivé en furie il nous a regardé tous les trois et il nous a dit textuellement puisqu'aujourd'hui j'ai déclaré ces faits à la gendarmerie si elle reste en balagne elle peut quitter la Corse avec les enfants mais si elle reste en balagne je vais la défigurer je vais lui faire la misère et je vais la tuer donc il nous le dit clairement donc je le regarde et je lui écoute bien si tu lèves la main sur Julie tu vas avoir affaire à moi et puis après on s'en va donc on retourne sur le continent et on dit à Julie surtout s'il y a quoi que ce soit tu nous appelles tu nous appelles et elle a réussi à refaire sa vie en fait Julie parce qu'elle est partie elle, elle a trouvé quelqu'un elle a rencontré quelqu'un elle avait commencé à refaire sa vie voilà exactement c'est-à-dire que quand mi-septembre il l'a mise à la porte en petite culotte après lui avoir mis une assiette de pâtes ou de riz sur la tête devant ses enfants les enfants ont connu la violence tous les jours bon bref le classique le classique et donc elle avait quitté elle avait décidé de plus revenir chez lui puisque ça faisait plusieurs fois qu'elle revenait pour ses enfants donc elle est parvenue et puis deux, trois jours après il y avait une foire à Lille-Rousse où elle habitait et puis il est venu avec les enfants il a emmené les enfants au manège et il a appelé Julie il lui a dit écoute Julie viens voir tes enfants donc il l'a emmené en dehors bien sûr du champ de vision des gens et là il a commencé il l'a pris par les cheveux il l'a jeté par terre il lui a mis des coups et une fois que les gens entendaient hurler il a tout relâché comme si rien n'était donc il n'y avait pas de témoin donc Julie nous appelle pour nous expliquer ce qui s'était passé alors Julie écoute Julie tu vas aller porter plainte à la gendarmerie tout de suite tu vas expliquer ce qui s'était passé et moi j'arrive donc elle a été portée plainte tout a été fait dans les règles moi je suis arrivé deux jours après j'ai été porté plainte et à partir de ce moment là il lui a fait l'enfer il lui a fait l'enfer il lui a fait l'enfer parce que les lois françaises font que quand vous avez des enfants et que vous n'êtes pas mariés l'un ou l'autre a autant de droits on n'est pas obligé de donner ses enfants à son conjoint la loi vous autorise à les garder 7 jours sur 7 24 heures sur 24 c'est pas une obligation vous êtes le père comme la mère donc ce monsieur avait décidé de laisser les enfants à Julie une soirée par semaine le mardi soir jusqu'au mercredi matin comme ça donc ça a été comme ça après ça a été les insultes les menaces de mort un jour elle a voulu récupérer ses enfants il n'a pas voulu il l'a mise dehors elle a tapé à la porte il a été porté plainte contre elle elle a été portée plainte contre lui moi j'ai été menacé 5-6 fois de mort donc j'ai été porté plainte 6 fois à la gendarmerie je portais plainte il portait plainte Julie portait plainte il portait plainte contre Julie et ça ça a été pendant des mois des mois des mois des mois moi j'étais devenu le grand-père méchant puisque c'est moi qui étais l'obstacle entre Julie et lui c'est moi qui me suis battu avec lui c'est moi qui l'ai emmené à la police voilà donc mes petits-enfants et ben boire de crâne pendant 6 mois donc ça a été comme ça 2 jours avant sa mort Julie ce monsieur est arrivé et a pris les enfants de force elle lui a dit je veux les enfants donc faut pas faire d'histoire encore une fois elle lui a donné les enfants elle a été à la gendarmerie pour prévenir que malgré que ça soit pas son tour elle lui avait donné les enfants gentiment elle demande aux gendarmes où en était l'affaire et elle apprend 2 jours avant sa mort que toutes les plaintes étaient classées sans suite toutes les plaintes étaient classées sans suite et c'est là que Julie a dit on l'a dit et redit partout il faudra qu'il me tue pour qu'on prenne conscience de ce qui s'est arrivé et 2 jours après il est monté et il l'a tué il a été interpellé derrière il a été interpellé alors il a été interpellé après son acte son assassinat parce que c'est un assassinat pour moi il s'est rendu à la gendarmerie et il a dit c'est moi qui a fait cet acte d'où le pervers narcissique au top du top j'assume ce que j'ai fait et j'ai pas honte de l'avoir fait parce que encore une fois il aurait pu le faire peut-être que je me trompe il aurait pu le faire samedi soir à 23h se sauver personne ne l'aurait vu non il a choisi un dimanche à 11h30 sachant qu'il y avait du monde et voilà il est redescendu de l'appartement de Julie on l'a vu quelqu'un l'a vu il a été jugé ? pas encore l'enquête est encore en cours on attend une date de procès mais bon voilà c'est encore compliqué parce qu'on a récupéré après avoir demandé les enfants de Julie et à aujourd'hui on se bat encore pour avoir la destitution d'autorité parentale qu'on n'a toujours pas on s'est battu pendant des mois pour faire suivre les enfants les enfants psychologiquement et il n'y a que deux mois qu'on peut le faire parce que ce monsieur s'y est opposé voilà c'est tout ça qui fait que c'est épuisant pour nous et qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants sur le geste de leur père ? nous on ne leur en parle pas eux ils ne nous en parlent pas parce que je pense qu'ils veulent aussi nous protéger de cette situation donc on laisse le travail aux psychologues de le faire et et comment comment aborder la chose je ne sais pas comment leur dire ce qui est arrivé je ne sais pas je sais qu'ils le savent mais je pense que c'est compliqué dans la mesure où eux ne nous en parlent pas comment il faut faire ils ont quel âge aujourd'hui vos petits-enfants ? 9 ans et 11 ans et en plus on les protège donc on les évidemment il faut une prise en charge puisqu'on sait aujourd'hui qu'il faut une prise en charge très rapide et c'est ce qui va aider les enfants une prise en charge psychologique bien sûr alors évidemment je sais que c'est très difficile mais s'ils en parlent ou si vous trouvez le courage d'en parler je pense qu'il faut ouvrir le dialogue parce que ces enfants ils ont perdu leur mère et ils ont perdu leur père en même temps et je crois qu'il faut pouvoir mettre des mots là-dessus et dire les choses dire la vérité dire de la même façon que leur père va être puni parce qu'on ne peut pas laisser un tel acte impuni je pense qu'ils attendent ça et c'est très important pour eux pour leur permettre de se construire s'il y a une petite fille pour qu'elle comprenne qu'on ne traite pas les femmes comme ça et tous les hommes ne sont pas susceptibles de le faire et pour le petit garçon de la même façon et savoir qu'un tel acte ne va pas rester impuni et ça je pense qu'il faut pouvoir avec des mots appropriés à leur âge mais leur dire même si c'est extrêmement difficile il me semble qu'il faudrait l'aborder on va essayer mais c'est comme moi vous faire accompagner pas tout seul peut-être que c'est plus facile avec la médiation et avec le tiers d'un psy c'est certainement plus facile mais même si c'est difficile il faut pouvoir dire les choses il faut pouvoir nommer les choses parce que quand tu as assassiné Julie il a assassiné aussi des centaines de personnes et il a assassiné enfin il a assassiné voilà vous voyez ce que je veux dire il a privé ses enfants sont des victimes il a privé les enfants d'une mère ça c'est sûr il a privé les parents d'une fille il a privé les cousins les oncles de quelqu'un qu'ils aimaient et voilà nous on a la chance aussi d'avoir une grande famille des amis c'est qui sur les prénoms que vous avez sur votre enfant alors ça c'est les prénoms de tous mes petits-enfants et ça je tiens à le préciser c'est Julie quand elle a couché du premier garçon au mois de décembre 2011 elle a fait connaissance d'un groupe d'amis sur Facebook se sont appelés les décembrettes parce que c'était au mois de décembre 2011 et depuis elles se sont toujours soutenues confiées dès qu'il y avait un souci elles se parlaient voilà elles se sont restées elles se sont restées groupées et elle a toujours eu confiance en elle elle a toujours ils nous ont un souci c'est leur signe c'est leur signe de ralliement c'est important aussi au-delà du 39-19 évidemment je ne le répéterai pas assez il y a beaucoup de groupes sur Facebook où vous pouvez évidemment aller vous réfugier parler même anonymement surtout n'hésitez pas à le faire il faut absolument vous faire aider ce soir il y a cette soirée spéciale d'ailleurs je voudrais vous proposer de regarder à nouveau un extrait de ce reportage donc qui a été réalisé en collaboration avec le journal Le Monde 39-19 c'est important on va se quitter là juste avant cet extrait je voudrais d'abord vraiment vous remercier je pense infiniment à Julie c'était il y a un an à toute sa famille à ses enfants merci Séverine d'être venue témoigner et d'être venue aussi pousser un vrai coup de gueule également sur ce plateau et votre cri de colère et je souhaite évidemment très très fort le bon rétablissement de Tony et Liliane et bon courage à vous parce que vous allez en avoir besoin et on sera à vos côtés évidemment merci beaucoup en tout cas merci Marc merci Natacha on se quitte donc avec cet extrait merci d'avoir été sur France 2 à demain ça peut aller loin ça peut mal terminer c'est une petite pensée que j'avais mais en même temps voilà c'était tout c'était de temps en temps mais pour moi c'était pas concevable c'était pas possible dans le fond l'histoire de Julien Griffon et de Laetitia Schmitt c'est celle d'un garçon qui a la chance de rencontrer Laetitia Schmitt qui à l'époque est décrite par tout le monde comme quelqu'un de très solaire de très heureuse de vie et en fait il va consacrer 18 ans à faire en sorte de la garder et surtout de l'empêcher de partir quand on rentre chez soi et qu'on se fait déshabiller pour voir si personne vous a touché je trouve ça un petit peu un petit peu exagéré quand on regarde le sac on fouille pour voir s'il n'y a rien dedans ou quand on fouille le téléphone pour moi c'est un contrôle permanent je sais qu'elle lui imprimait même elle avait dans son précédent emploi en fait elle était amie des fois à être en réunion elle lui imprimait la preuve qu'il y avait ce jour-là une réunion à tel endroit en fait tous les trajets c'était au téléphone avec lui en fait et elle devait raccrocher une fois dans le bureau et à ce moment-là elle a posé son sac par terre et là elle a fait oh non oh non quoi je n'ai pas oublié d'enlever mon vernis je dis c'est ridicule enfin tu l'enlèves ce soir c'est pas grave et elle a été en panique je lui ai ramené du dissolvant à midi pour qu'elle puisse enlever son vernis en fait mais elle vous a dit quoi sur son vernis ? elle a dit que c'est interdit je n'ai pas le droit de mettre de vernis à part quand il est avec moi pour terminer cette émission Lucien je pense infiniment à Julie et vous vous aviez envie de dire quelque chose à toutes celles qui nous regardent Lucien voilà je voulais juste préciser à toutes ces femmes qui sont battues que ne restez pas dans l'anonymat allez parler parlez à vos amis parlez à vos parents parlez à tout le monde vous pouvez aller à la gendarmerie aujourd'hui s'ils ne veulent pas vous écouter vous vous mettez par terre ne sortez pas de ces gendarmeries de ces commissariats de police sans vos plaintes et aujourd'hui je crois et je pense que ça va se faire vous pourrez vous faire assister par les assistantes sociales cette loi va sortir mais surtout encore une fois vous êtes des victimes ne sortez jamais avec une main courante sortez avec une plainte vous avez raison on le dit régulièrement dans cette émission et vous avez parfaitement raison Lucien on pense très fort à Julie merci aussi pour votre coup de colère sur ce plateau Séverine et merci d'avoir été notre phare aussi puisque je vous avais investi de cette mission et je pense très fort à Liliane et à Tony qui s'accrochent et évidemment on reste à vos côtés pour se battre merci d'avoir eu le courage de venir témoigner alors que les événements sont si récents évidemment on fait bloc autour de vous mais vous faites bloc également à tous ceux qui nous regardent pour que ça n'arrive plus et je vous remercie pour ça merci beaucoup en tout cas merci à vous d'avoir été sur France 2 merci Marc merci à vous Natacha et nous on se retrouve demain je vous embrasse merci à tous merci à tous Abonnez-vous !